Alors, les uns et les autres, je ne sais pas si vous lisez tout le temps ce texte-là et si vous vous êtes arrêtés souvent sur le chapitre 16 de Romain. Romain, c'est un être qui fait 16 chapitres. Moi, je crois qu'elle est la parole de Dieu du chapitre 1 au chapitre 16. Qu'elle est la parole de Dieu. En fait, je crois que la Bible est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment la manière dont Dieu veut nous parler, à nous, et que la Bible est vraie. Je crois ça, mais je crois que pour que la Bible soit vraie, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas utilisé l'humanité des auteurs et que là, en l'occurrence, la manière d'écrire de Paul, elle est aussi codifiée dans la manière d'écrire de son époque. Les lettres, on dit les épîtres, les épîtres de Paul, c'est les lettres. On dit épîtres pour avoir un mot compliqué. Voilà, comme ça, nous, on connaît des mots compliqués. Qui a écrit des lettres cet été ? Qui a fait des cartes postales cet été ? Bravo à ceux qui ont encore écrit des cartes postales. Qui a fait des lettres de 16 pages cet été ? Personne. La lettre, c'est un genre littéraire qui est en train de se perdre encore plus qu'elle n'était déjà perdue. Et la lettre, il y a une manière d'écrire des lettres dans l'Antiquité où on retrouve des choses où les auteurs chrétiens et non-chrétiens écrivent des lettres avec certains codes. Et parfois, on pense qu'il y a le corps de la lettre, que seul le corps de la lettre est important. Alors qu'en fait, on trouve des choses, dès les premiers versets des lettres, qui donnent la manière dont Paul a envie d'écrire. Sa manière de formuler ses salutations, ça dit déjà quelque chose qui est très profond. Vous le savez bien, on le sait bien tous, la manière d'écrire les premiers mots d'une lettre, c'est hyper sensible. On dit, on dit que les premiers mots et les derniers mots, c'est quand même ce que les gens vont retenir. Du coup, dans le corps du message, c'est important, mais c'est tellement orienté par le début et la fin. À ce qui paraît, à ce qui paraît, quand on veut gratter quand on est au lycée et qu'on ne veut pas lire les livres jusqu'au bout ou pas trop. On lit un peu le début, un peu la fin et on essaye de surfer la vague quand les profs nous interrogent. Et en fait, il y a des choses dans le début et la fin qui donnent des choses essentielles. Chapitre 16. Il y a tellement de prénoms, on ne connaît pas ces gens. On se dit, mais ça, c'est la partie à laisser dans l'Antiquité de la lettre de Paul. Nous, on veut le corps, on veut les chapitres 1 à 15, la substantifique moelle. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est très profond dans ce chapitre 16. L'épître aux Romains, parmi toutes les épîtres du Nouveau Testament, c'est une épître qui est écrite à une communauté que Paul n'a pas visitée. Il ne la connaît pas encore, cette communauté de Rome. Il connaît bien les Galates, il connaît bien les Corinthiens. Dans ses épîtres, il s'arrête souvent sur des choses assez concrètes de la vie de la communauté. Il dit, tiens, voilà comment vous devriez traiter ce sujet. Il y a telle personne qui a fait ces choses et tout ça. Et il donne des choses très concrètes. Il y a des questions qui lui sont posées. Il dit, voilà comment vous pouvez répondre à ceux qui se posent ces questions et tout ça. Et Romains, il ne les connaît pas encore. C'est un moment donné où il va, dans l'épître aux Romains, dire des choses qui sont théologiquement hyper profondes, essentielles. Il y en a plein, les autres épîtres aussi, des enseignements doctrinaux essentiels. Mais dans l'épître aux Romains, c'est très particulier. C'est hyper théologique. Il faut s'accrocher pour comprendre bien. Et pourtant, il y a ce chapitre 16 et cette salutation qui est la plus grande de tout le Nouveau Testament. C'est là qu'il y a la plus grande salutation. Alors que c'est la communauté qui le connaît un peu le moins. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et je crois que ce n'est pas un hasard non plus s'il y a autant de soins sur les relations, sur les salutations, sur l'amitié à vivre dans une épître qui est ultra théologique, ultra doctrinale. Avec plein de choses hyper importantes à comprendre. Et je pense que ça veut dire aussi quelque chose, que l'enseignement chrétien, l'enseignement de la saine doctrine conforme à la piété, la saine doctrine, en fait, ce n'est pas possible de la séparer du contexte relationnel dans lequel on est, de séparer le bon enseignement, de le séparer du contexte de réception. Et notamment dans le contexte de réception, il y a ce chemin vers la vérité, le chemin vers la compréhension profonde, c'est le cœur et c'est l'amitié. Et je crois que l'amitié, c'est vraiment le chemin de compréhension de l'évangile. L'amitié avec Dieu, l'amitié... Vous savez, moi j'en ai lu des bouquins de dogmatique pour jouer au pasteur devant vous, il faut bien que je lise des bouquins de théologie de temps en temps. Ce que j'ai appris de Dieu, le plus profond, je ne l'ai pas appris dans des bouquins de dogmatique. Moi je l'ai appris au cœur de l'amitié avec des frères et des sœurs, j'ai appris qui était Dieu dans ces moments-là. Les bouquins de dogmatique, les bouquins de théologie n'ont jamais fait que mettre des mots sur ce que j'avais expérimenté avec Dieu. On ne peut pas chercher la foi dans un bouquin de dogmatique. On ne peut pas chercher le sens de la vie dans un bouquin de philosophie. On ne peut que trouver la mise en mots la plus correcte, la plus précise possible de quelque chose qu'on avait déjà expérimenté dans le cœur. Et c'est pour ça qu'en fait l'amitié, quelque part c'est l'amitié spirituelle, en fait c'est beaucoup plus important qu'un bouquin de dogmatique. Et c'est pour ça que Paul, son épître qui est très important, parce qu'il faut quand même structurer ce qu'on vit. Il faut le structurer, il faut arriver à marcher droit, à marcher avec les bons mots, mettre des bons mots sur les expériences qu'on a, sur la foi qui vit dans notre cœur. Mais ça ne peut pas être décorrélé de cette vision de la communauté dans laquelle c'est le cadre de réception, c'est la terre dans laquelle on vient ensemencer l'évangile. C'est là que ça doit grandir. Ça doit grandir dans une communauté relationnelle qui vit déjà quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important quand on sort d'un an et demi de Covid, etc., qu'on a beaucoup parlé d'église virtuelle, qu'on a beaucoup parlé de vivre une relation à Dieu sans les frères et sœurs et tout ça. Je crois que c'est vraiment très important aussi dans notre époque qui est très individualiste, où il y a plein de gens qui sont en vraie recherche et qui trouvent déjà plein de bonnes réponses. Mais sur Internet, un peu solo, comme ça, en mode autodidacte, le chrétien sans église, quoi. La communauté, la communauté relationnelle, l'amitié, c'est juste essentiel pour la croissance parce que c'est le chemin que Dieu donne. Et dans le Nouveau Testament, c'est structurellement lié. L'épître théologique est aussi une épître qui manifeste tout l'amour de Paul pour toute la communauté avec laquelle il est. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si c'est l'épître aux Romains. Et ce n'est pas juste pour faire une captation de la bonne volonté des Romains. Ce n'est pas ce que ça passe par là. Dans l'amitié, je crois qu'il y a quelque chose de... Vous savez que la Bible en parle beaucoup quand même, en fait. Vous savez, il n'y a pas un passage philosophique dans la Bible sur l'amitié. Il y a plein de choses qui parlent de l'amitié. On parle même d'hommes en disant que ce sont les amis de Dieu. Ça, pour Abraham, par exemple, c'était l'ami de Dieu. Il y a des passages où Jésus parle de l'amitié entre les gens. Il y a un passage où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». C'est important. Et dans les proverbes, on va trouver des passages comme ça où Dieu va dire des choses sur l'amitié. Mais on ne trouve pas le chapitre 4 de l'épître aux machins qui dit ce que c'est que l'amitié. Du coup, il faut relier. Il faut relier tout ce qu'on sait de la Bible. Quand je vois ça, je crois que l'amitié, c'est un lieu profond de notre cœur. C'est un chemin pour trouver ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. L'amitié, qu'on soit chrétien ou non chrétien, qu'on soit bon ou méchant, Dieu déverse des choses dans l'amitié par ce qu'on appelle la grâce commune. La grâce commune, c'est ce qui est donné à tout le monde. Les bons et les méchants, le soleil et la pluie. Et dans la grâce commune, Dieu donne des choses aux gens. Dans l'amitié, même les méchants, c'est un lieu où ils arrivent à penser à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. C'est un lieu où ils arrivent à offrir à quelqu'un d'autre quelque chose d'eux-mêmes. C'est un lieu où ils arrivent à être décentrés. Et l'égocentrisme, c'est vraiment la marque de cette malédiction qui pèse sur le genre humain. C'est la malédiction de la chute, c'est la malédiction de notre nature pécheresse. C'est un lieu où ils arrivent à être complètement auto-centrés dans l'amitié. Même les méchants découvrent cette grâce commune de pouvoir penser à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. Ils découvrent aussi cette grâce commune de voir que quelqu'un peut penser à eux plus qu'à eux-mêmes. De se sentir un peu aimé. Et ça, c'est quelque chose de très profond, que les chrétiens et les non-chrétiens goûtent. Dans l'amitié, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. De la vérité commune. Des non-chrétiens expérimentent dans l'amitié qu'un ami peut leur faire des reproches justifiées avec amour. Les amis expérimentent ça. Pas besoin d'être chrétien. Les amis expérimentent qu'ils peuvent grandir, qu'ils peuvent progresser, qu'ils peuvent avancer et évoluer avec les conseils d'un ami non-chrétien. J'ai vu une conférence business, une conférence donnée à des étudiants en école de commerce, donc pas un truc de chrétien, qui parlait du management. Le management où ils disaient qu'en fait, oui le management par la peur, le management très carré, le management de prêt, tac, 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 ça donnait des résultats à court terme, mais lui il disait qu'il était persuadé que, avec ses expériences, etc., des études à l'appui, alors bon, c'est de la science très expérimentale, mais qu'en fait il y avait quelque chose qui était bien plus productif. Il y avait des éclairs de génie qui naissaient dans des équipes où il y avait de la confiance, où il y avait de l'affection les uns pour les autres, où il y avait du liant. Et là, c'était une conférence tout à fait païenne, tout à fait païenne, tout à fait business. Il disait ça à des gens pour leur dire, vous allez gagner plus de fric, vos entreprises seront mieux développées, elles perforeront mieux, vous verrez des éclairs de génie dans des équipes où vous développeront, où vous susciterez une confiance entre les gens. Ça, pour moi, quand j'entends ça, c'est vraiment un gars qui comprend quelque chose que Dieu a donné, mais qui est la grâce commune. Cette grâce donnée aux musulmans, aux bouddhistes, aux athées, aux chrétiens. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très fort là, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de la relation humaine, qu'il y a la capacité de comprendre la plus... Nos capacités de comprendre sont là. Même à Academia, où les gens qui font du soutien scolaire le disent, qu'en fait, les gamins, ils ne sont pas nés naze en maths. Les gamins, ils ne sont pas nés naze en grammaire. La grammaire, c'est... Désolé, il y a peut-être des grammariens dans la salle, des profs de maths, de physique, ou de bio. On n'est pas nés nuls en science. Il y a des moments où, en fait, on fait des blocages. Pourquoi on ne comprend pas ? Ça se situe au niveau de notre cœur. Et je crois que l'Évangile utilise ce chemin de la compréhension pour aller le cran d'après. Dans l'amitié, je crois qu'il y a quelque chose qui est l'endroit où on va pouvoir maintenant aller le cran d'après. Je pense l'amitié, mais je pense aussi pour tous les couples qu'il y a ici. Je crois que c'est la même chose aussi pour le couple. Le couple pensait comme le binôme d'un homme et d'une femme qui sont meilleurs amis. Je crois qu'il y a un endroit où, en fait, ensemble, à un moment donné, on se dit qu'on est allé au plus loin. On est allé au plus loin de ce qu'on avait à vivre. Et maintenant, nous devons chercher quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse notre amitié. Qui dépasse notre couple. Parce qu'il y a un moment donné, dans cet endroit, on se rend bien compte que ce n'est pas éternel. Vous savez, on dit l'amour pour toujours. Ah, on a célébré un mariage hier. On en célèbre un la semaine prochaine. Etc. Il y a plein de choses géniales à vivre. Mais même le mariage, même l'amitié, rien n'est pour toujours. Et on s'en rend compte. Malgré tout, même un couple, il y en a un qui part avant l'autre. Mourir ensemble, moi je crois que c'est une grâce, mais il y en a souvent un qui part avant l'autre. C'est comme ça. Et donc, du coup, il y a bien quelque chose qui doit être plus grand. On doit être dépassé. Dans l'amitié spirituelle, je crois qu'il y a un moment donné, quand on est allé super loin, l'amitié, il y a un moment donné où elle peut dire « Ah, maintenant nous devons chercher quelque chose d'encore plus grand. » Encore plus fort. Quelque chose qui dépasse même notre amitié. Qui dépasse la confiance que j'ai en toi, la confiance que toi t'as en moi. Quelqu'un qui m'aime encore plus. Même dans le couple. Je cherche. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime encore plus que ma femme, elle ne m'aime. Quelqu'un qui m'aime encore plus que moi, je ne peux m'aimer moi-même. Dans l'amitié. Quelqu'un qui m'aime encore plus que mon meilleur ami ne m'aime. J'ai besoin de ça. Je veux vivre ça. Et là-dedans, en fait, je crois qu'il y a l'endroit où l'évangile peut naître. Il y a l'endroit où on est le plus prêt pour vivre l'expérience, l'expérience de Dieu. L'expérience d'être aimé encore plus profondément. Je crois que ce n'est pas un hasard si Paul, au moment donné où il a envie de donner des enseignements profonds, des enseignements sur qui nous sommes en réalité devant Dieu, il rappelle toutes ces vérités relationnelles. On a besoin d'être bien pour entendre les plus profondes vérités. On a besoin d'être en sécurité pour se faire entendre « Tu dois progresser là-dessus ». Je crois qu'on a besoin d'être en sécurité auprès de Dieu pour entendre « Hum, tu es un pécheur qui a encore besoin de la repentance ». Vous savez, quand quelqu'un avec qui on n'a pas de relation vient et nous tacle sans amour, tu as envie de l'écouter ? Pas forcément. Quand quelqu'un est plein d'amour, tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il est focalisé sur toi, pas en train de te faire des reproches pour te montrer à quel point lui, il est bien. Et là, tu l'écoutes. Et je crois que dans l'amitié, il y a le lieu où tu vas te sentir le mieux possible, prêt à écouter le vrai évangile. C'est pour ça qu'une communauté, c'est important. On vit des choses. On vit des choses dans ce terreau de l'amitié, il y a la capacité d'écouter l'évangile. Et Paul, je crois qu'il y a un deuxième aspect à l'amitié, c'est que c'est l'endroit où, en fait, on va pouvoir faire de l'évangélisation la plus efficace possible. C'est pas le mot adapté, mais Jésus disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Mais il disait aussi, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et l'évangélisation, en fait, j'ai constaté que des gens sont impressionnés par l'amour que les chrétiens peuvent avoir les uns pour les autres. Et j'ai constaté aussi que ce qui repousse des non-chrétiens, c'est les communautés chrétiennes qui ne s'aiment pas, qui déblatèrent les uns sur les autres et les dissensions dans le monde chrétien. J'ai remarqué que c'était bien plus fort dans l'approche pour les non-chrétiens que la cohérence du discours théologique. J'ai constaté ça, vous l'avez senté constaté. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit méditer. Aujourd'hui, moi je vais vous le dire, pourquoi j'ai pensé à tout ça là ? Je rentre d'un camp avec les ados de l'église incroyable. Un des meilleurs camps que j'ai fait de ma vie. Mais j'avoue que ce camp, on était quatre adultes, plus ma femme qui a donné un coup de main. Déjà, j'aime bien ma femme. On a vraiment bien, 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 quoi. Et puis les trois autres adultes, en fait, j'avoue, c'est mes meilleurs potes, quoi. C'était mes meilleurs amis. Et du coup, on a fait un camp, mais vraiment, mais alors dans une simplicité, dans une facilité, et on a eu des retours incroyables. Ça, ça m'a fait penser à ça. La facilité qu'il y a dans l'amitié, que l'amitié profonde produit des choses incroyables. Et c'est ce que je vis ici, en fait. Je dois le dire. Je dois le dire, je dois le dire. Et ça, je crois qu'on ne perçoit pas toujours ça. Parce qu'on pense que c'est, ah oui, c'est vrai, je le constate, mais est-ce que c'est vraiment, c'est peut-être un hasard, ou c'est peut-être juste du copinage, mais est-ce que c'est vraiment biblique de s'éclater avec les frères et soeurs en Christ qu'on a ? Mais je crois que c'est ça, l'évangile. Je crois qu'on voit dans le Nouveau Testament que Paul, il y a un moment donné, il ne s'entend plus avec Jean-Marc. Alors il se sépare de Jean-Marc et il va retrouver d'autres gens avec qui il s'entend bien. Je crois que c'est ça qu'on trouve dans la Bible. Pourquoi David et Jonathan accomplissent le plan de Dieu ? Mais c'est parce qu'en fait, il y a une amitié qui est mystique, mystique, mystérieuse, dont Dieu les bénit, que Dieu leur offre à un moment donné de leur histoire pour accomplir la volonté de Dieu. Je crois que c'est des moments comme ça, mystiques. Il y a des hommes et des femmes qui sont mis ensemble à un moment donné pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je crois à ça. Et vous savez, en église, je crois qu'en fait, moi j'ai déjà vu des gens être persuadés que leur service était important. Je me rappelle d'un moment où on serre. Avec les dents, c'est vrai que ça, on serre. Je suis tout seul. Plus personne ne peut m'aider. Mais je vais le faire quand même. Mais je vais leur faire payer. Mais ce genre de service, en fait, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et parfois, on pense qu'il faut quand même, malgré tout, le faire. Je suis, aujourd'hui, sûr et certain qu'en fait, ce service, les dents serrées, mais c'est, en fait, c'est terrible. Je crois que Paul, Paul, il est très, 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 très loin. Paul, vous savez, il a même vécu son ministère en tant que célibataire. Mais je pense qu'en fait, il y a un moment donné où, en fait, le ministère chrétien, là, je parle du ministère chrétien, le ministère, en fait, c'est un endroit où, en fait, on serre parce qu'on est comblé. On serre en même temps qu'on est comblé. Je ne sais pas comment le dire, c'est consubstantiel. C'est un truc, mais je ne peux pas faire autrement, c'est trop génial. Je vous ai dit mon camp d'ado, là, hein ? Notre camp d'ado, mais en fait, j'avais juste rien de mieux à faire qu'être avec mes super amis et ces super ados que j'aime. J'avais rien de mieux à faire. J'étais trop bien. Et du coup, ce n'est pas, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont donné beaucoup, 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 ils ont donné beaucoup pour les enfants. Ah non, ah non, les parents, là, il ne faut pas nous remercier. On s'est juste éclatés. Ne nous remerciez pas, les darons. Ah non, ne nous remerciez pas d'avoir pris vos ados. C'est nous, merci de nous les avoir lâchés, on s'est trop éclatés avec eux. Et en fait, je crois que vraiment, la vie chrétienne et le service qu'on peut rendre à Dieu, en fait, c'est un service où, quelque part, on devrait vivre ça que... Mais on n'avait rien de mieux à faire. On n'avait rien de mieux à faire. Évidemment, bien sûr, parfois, ça peut être lourd. Mais vous savez bien que vivre des choses lourdes ensemble, ensemble, dans l'amour et tout ça, il n'y a rien de mieux, en fait. Il n'y a rien de mieux. Je veux dire ça parce que je pense qu'on se demande parfois si l'abnégation chrétienne, le sacrifice chrétien, si ce n'est pas de ça qu'on aurait encore plus besoin et tout ça. Et en fait, vous voyez les apôtres, les disciples et tout ça, ils ont été prêts à mourir pour Jésus. Et d'ailleurs, ils sont quasiment tous morts, les apôtres du Nouveau Testament, pour Jésus, effectivement. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut des gens qui aillent contre leur plaisir à certains moments. mais en fait, c'est parce qu'ils goûtent le plaisir plus grand de la relation à Dieu qui comble tout, de ce Dieu qui, mystérieusement, de manière surnaturelle, les comble dans des relations d'amitié et dans les relations d'église, leur donne, en fait, tout ce dont ils ont besoin pour vivre et servir n'est plus que le chemin naturel. Et quel témoignage, quel témoignage. Je remets notre communauté à Dieu pour qu'on soit vraiment dans cette compréhension-là. Oui, la saine doctrine, mais la saine doctrine, en fait, personne ne peut comprendre la saine doctrine, notamment pas les non-chrétiens, s'ils ne voient pas notre saine doctrine dans un cadre où nous nous aimons, où nous les aimons. S'ils ne voient pas notre amour, notre joie, notre paix, la saine doctrine, vous savez bien à quel point elle est difficile. Une éthique conforme à ce que demande le Nouveau Testament, la sanctification, c'est difficile, c'est difficile. Vivre ça, il faut qu'on ait goûté la joie du Seigneur pour la vivre. Vous ne pouvez pas commencer par là avec des non-chrétiens. On ne peut pas commencer à dire à des non-chrétiens la sanctification chrétienne. Il faut qu'ils goûtent la libération, il faut qu'ils goûtent la joie et l'amour, la paix que nous avons à nous-mêmes obtenus de Dieu. Et j'invite vraiment chacun à ce qu'on puisse réfléchir aussi à notre service. Parfois, je crois qu'il est meilleur d'aller boire du café les uns avec les autres. Même une bière les uns avec les autres. Une. Non, on a dit une. Une. Une bière les uns avec les autres. Aller regarder un match de foot chez Barthes. Aller, genre tout le monde va aller chez Barthes. Passer des moments ensemble. Parfois, ça vaut mieux que de s'astreindre à un service en grimaçant. On a besoin de tisser ce lien, ce lien dans lequel, en fait, il y a le terreau de l'évangile, il y a le terreau de l'évangélisation d'après, dans lequel on est transformé. Vraiment, vraiment. Passons plus de temps les uns avec les autres à cultiver cette amitié, cette amitié vraie dans laquelle, rassurez-vous, vos vrais amis vous diront des choses profondes. Vos vrais amis vous aideront à grandir. Vos vrais amis, ils vous aideront à grandir. Vos vrais amis vous aideront à grandir non seulement parce qu'ils vous diront, mais aussi parce que vous vivrez avec eux. Partir en vacances avec ses vrais amis, c'est aussi apprendre à aimer ses vrais amis avec leurs défauts. C'est aussi se rendre compte que vos vrais amis vous aident avec vos défauts. plein de chemins pour entendre la vérité, plein de chemins pour vivre la vérité, plein de chemins pour mieux comprendre les gens à qui nous avons appréché l'évangile. Je remets vraiment notre vie communautaire pour qu'elle ne soit pas basée seulement sur un zèle stérile, un zèle morbide pour Dieu, mais qu'elle soit basée sur l'amitié en Christ qui déborde dans des œuvres d'évangélisation, qui déborde dans des œuvres au service des plus pauvres, au service des réfugiés, au service de qui vous voulez. Mais que ce soit un débordement de notre reconnaissance, le chemin normal dans lequel on va ensemble. Tiens, on va ensemble servir parce que notre amitié, en fait, on sait très bien à qui on la doit, qui est plus grand que cette amitié. Allons juste servir ensemble. C'est normal. C'est le chemin normal de notre amitié. C'est comme ça que ça doit se passer. Je nous remets tous pour qu'on puisse vivre ces moments mystiques, vraiment, surnaturels, où il se passe quelque chose de supplémentaire, quelque chose de, j'allais dire magique, mais le mot magique dans nos milieux, voilà, mais quelque chose d'incroyable, quelque chose qui soit la plus-value. Sinon, on va distribuer des tracts par milliers, on va annoncer l'évangile avec des milliers de mots, on va parler à des milliers de gens mais il ne se passera rien. Je demande pour nous la grâce supplémentaire, la grâce surnaturelle de vivre des relations qui soient mystérieuses, des cœurs à cœur, où Dieu nous pénètre et fait que nous n'avons plus que ça à faire, que c'est le chemin normal. Plus que ça à faire de servir. On n'a plus que ça à faire d'aller évangéliser. On n'a plus que ça à faire d'aller donner notre cœur, notre vie. On n'a même plus que ça à faire de se mettre en danger selon ce que disent les gens. Mais en fait, on ne peut vivre que ça, c'est le chemin normal de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse vivre ça, que le Seigneur augmente dans notre communauté l'amitié que nous avons les uns pour les autres, que notre communauté soit aussi un havre d'amitié pour tous les nouveaux qui en passent la porte, et que nous puissions tous grandir cœur à cœur, les uns avec les autres, avec celui qui nous aime encore davantage. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.